Bonjour, je vais vous parler, comme c'est écrit sur le titre, d'explicabilité et de transparence, qui sont des mots qu'on entend souvent associés ces dernières années à l'intelligence artificielle, en particulier les modèles d'apprentissage, basés sur les statistiques numériques, non symboliques. Voilà. Alors, pour commencer, la première page d'un article, pour contextualiser un petit peu ce dont je vais parler là. Donc, si vous lisez le titre et les premières lignes du résumé, on est en plein dans le sujet actuel. Voilà. Les techniques connexionnistes, donc neuronales, ça veut dire, ont été appliquées avec succès à des tas de scénarios, du monde réel. Donc, voilà, c'est très bien tout ça. Mais voilà, ils ont un peu, un faible degré de compréhension, de compréhension, enfin, on a du mal à les comprendre. Voilà, donc ça c'est un article, on pourrait exactement écrire la même chose, le même titre, le même abstract aujourd'hui. Seulement, celui-là a été publié en 1995, et ça faisait la suite d'un papier qui avait été publié en 1993, qui faisait la suite d'un papier papier, etc. Bon, ça c'est l'époque du grand boom des réseaux de neurones, du premier grand boom des réseaux de neurones à la fin des années 80, quand on a inventé l'algorithme qui permettait d'entraîner des réseaux de neurones à plusieurs couches. Et donc, voilà, les gens étaient déjà bien conscients qu'il y avait un problème de boîte noire qui faisait des choses formidables, éventuellement, mais dont on ne comprenait absolument pas le fonctionnement. Donc, nous sommes 24 ans plus tard. Donc, j'aime beaucoup l'histoire, mettre les choses en perspective. Donc là, il y a un petit graphique que j'ai tiré, j'ai mis mes sources par-ci, par-là, qui représente l'intérêt, enfin, c'est une manière de représenter l'intérêt pour la notion d'explicabilité en intelligence artificielle. Donc, en abscisse, on a les années, en ordonnée, vous avez le nombre de publications concernant l'explicabilité en intelligence artificielle. Et vous voyez, bon, après, je ne suis pas super convaincu par ce graphique et la significativité statistique de ce qui est représenté, mais néanmoins, on voit des espèces... Parce qu'en ordonnée, c'est 5, la première ligne, là-bas, ce n'est pas énorme. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ici, c'est 5, 10, etc. Donc, c'est des nombres de publications assez faibles. Là où ça devient beaucoup plus important, mais encore, c'est 25. Ce n'est pas extraordinaire. Mais néanmoins, ça correspond... Ici, on est dans les années 80, justement, à l'époque où l'algorithme d'entraînement des raisons de Rennes était inventé. Et puis là, on est dans le deep learning. Alors, un autre point de vue. Donc, entre explicabilité, donc capacité à comprendre ce que fait l'algorithme et sa capacité de prédiction, donc sa précision en prédiction. Donc, cette figure, c'est vraiment de manière très caricaturale. Vous voyez que plus on est précis, moins on est explicable. Donc là, c'est les raisons de Rennes. Et puis, au contraire, bon, les règles de classification, les arbres de décision, c'est des choses très, très bien. Attention. Quand on est en bas de l'ordonnée, on n'est pas du tout à zéro. On est encore... Les arbres de décision, c'est des choses qui, en tout cas, dans certaines applications, donnent des résultats extrêmement précis. Donc, voilà. Ce n'est pas parce qu'on est en boxe que c'est mauvais. Mais c'est pour montrer, quand même, qu'autant un art de décision et des règles de classification, c'est des choses qui sont assez facilement compréhensibles. On a, de l'autre côté, des choses où on ne comprend rien, mais qui sont plus précises. Sachant aussi que les règles de classification, les arbres de décision, tout ça, c'est bien joli. Mais quand vous avez un système qui vous génère, pour un jeu de données, et pour prédire ce qui doit être prédit, vous génère des centaines de règles ou des arbres de décision énormes, vous avez toujours des difficultés à comprendre ce que fait votre modèle. Donc, même si on n'est pas dans un modèle boîte noire, on est encore, éventuellement, face à des difficultés. Donc, pourquoi s'intéresser à la question ? Pourquoi on en parle tant en ce moment ? On a tous en tête la réglementation européenne qui vient d'être, qui entre en œuvre, la RGPD, ou qui dit notamment, ici je parle de classification ou de prédiction, la RGPD qui dit notamment que tout algorithme qui prend des décisions qui peuvent impacter un être humain doit pouvoir être expliqué, enfin, on doit pouvoir expliquer comment la décision a été prise. Évidemment, l'explicabilité, comprendre pourquoi le système vous fait une certaine prédiction, vous prend une certaine décision, il y a des domaines où ça n'est pas important, mais par contre, il y a des domaines où c'est crucial, comme aujourd'hui, pour cette journée, il y a la santé, donc le domaine de la santé, mais aussi plein de domaines comme les véhicules autonomes, les prêts bancaires, pourquoi un prêt a été refusé à quelqu'un, il faut pouvoir lui expliquer, et non pas juste dire, c'est l'informatique qui a décidé que vous n'aurez pas votre prêt, etc. Il y a un champ d'applications énormes qui est déjà bien investigué aux Etats-Unis qui concerne tout ce qui est justice, aider les avocats à trouver des arguments pour défendre quelqu'un en justice, c'est des choses qui sont étudiées aux Etats-Unis depuis pas mal d'années. Et puis, moi je trouve que la question est intéressante, et je suis un scientifique avant tout, donc voilà, j'ai mis cette raison-là en plus gros. Donc il y a deux aspects qui nous intéressent aujourd'hui, dans cet exposé, c'est autour de l'explicabilité, c'est beaucoup autour de l'interaction entre l'humain et la machine, finalement, que tout ça se situe. Donc il y a d'une part, comment un humain peut donner des informations ou des prescriptions à un algorithme qui apprend, un algorithme d'IA, et puis de l'autre côté, donc là c'est vraiment l'explicabilité, c'est comment l'algorithme peut expliquer, d'une manière ou d'une autre, on va dire, ce qu'il vient de faire et comment il a pris cette décision. Donc ça va dans les deux sens. Alors, j'arrive à mon plan. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, donc clairement le problème de l'explicabilité n'est pas résolu, on en parle beaucoup, on se dit qu'il faut absolument avancer sur ces questions-là, et donc ce que je vais faire, c'est parler de projets en cours, et puis deux choses qui sont liées à des travaux qui avancent un petit peu dans cette direction de l'explicabilité. Donc il y a un gros projet au DARPA, donc l'agence américaine de défense, entre 2017 et 2021, qui s'appelle XAI, donc XAI pour Explainable AI, donc le but c'est exactement étudier l'explicabilité en IA. Donc c'est un très gros projet qui a démarré, il y a eu un appel à projet en 2016 au niveau des Etats-Unis, et donc vous voyez que le budget est conséquent, puisqu'on est à 2 milliards de dollars sur 5 ans, et c'est l'un des 20 programmes, donc il y a 20 programmes IA au DARPA, et donc celui-là, il est sur 2 milliards de dollars. Et les premiers résultats en 2017, donc il y a plein de choses sur Internet, c'est très bien documenté, il y a eu 80 publications en 2017 sur ce sujet, et puis, donc, j'ai deux transparents pour parler de XAI, donc l'objectif de XAI, c'est, vous avez ici la petite figure que je vous ai montrée tout à l'heure, ça c'est un petit peu, en jaune, c'est un petit peu la figure que je vous ai montrée tout à l'heure, et l'objectif de XAI, c'est repousser, c'est-à-dire, on explique mieux, et on prédit mieux. Voilà. Donc voilà, c'est très ambitieux. Donc il y a toutes les universités prestigieuses des Etats-Unis qui sont dans le coup, et puis qui étudient, alors voilà, vous avez ici les thématiques qui sont étudiées, vous avez tout ce qui concerne à la fois les modèles profonds d'apprentissage qui sont très à la mode, donc depuis quelques années, vous avez aussi des choses plus classiques, notamment, et puis des choses aussi en lien avec les trucs cognitifs, le lien entre l'IA et les sciences cognitives étaient très très fort dans les années 80-90, ça l'est un peu moins aujourd'hui dans tout ce qui est apprentissage profond, mais ici on le retrouve, donc il y a des aspects symboliques, et des aspects statistiques, numériques. Donc voilà, c'est essentiellement là que les gens en sont, et on verra dans quelques années s'ils arrivent effectivement à atteindre leurs objectifs. Donc ils mettent en avant trois types d'explications, mais dans l'appel à projet de XAI, dans la description du projet XAI, tout en disant qu'il peut y en avoir des tas d'autres. Donc le premier, ça concerne tout ce qui tourne autour des réseaux profonds, donc sans surprise, puisque les questionnements actuels viennent de là. Est-ce que développer des techniques pour comprendre ce que fait un réseau de neurones profond, alors je mets profond, mais en fait on peut retirer le mot profond, déjà un réseau de neurones pas profond, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, de manière compréhensible par un être humain, évidemment d'un point de vue algorithmique, on comprend parfaitement ce qu'il fait, c'est juste que ça n'a pas beaucoup de sens pour un être humain, au niveau sémantique. Voilà, faire des modèles interprétables, donc développer des méthodes d'apportissage qui débouchent sur des modèles interprétables, et tout ce qui est induction de modèles, c'est-à-dire à partir d'un modèle en boîte noire, trouver un modèle qui approxime ce modèle et qui soit compréhensible. Donc il y a déjà eu des papiers sur ces sujets-là, mais le sujet est loin d'être clos. Mais disons que ça vous donne un petit peu les angles d'attaque qui sont étudiés dans Xaï. Alors là, le projet est beaucoup plus modeste, j'en parle parce que je suis concerné et puis que ça concerne plusieurs équipes en France aujourd'hui. C'est un projet qui s'appelle Aïaïaï, qui est financé par l'INRIA, donc il débute tout juste cette année, donc on doit avoir notre kick-off en juillet ou peut-être en septembre, parce qu'en juillet, on n'arrive pas à trouver une date. Mais bon, ça regroupe six équipes. Donc l'INRIA, je ne sais pas si tout le monde sait, il y a huit centres en France, chaque est la structuration de l'INRIA, c'est en équipe projet, EP, et donc il y a 200 équipes à peu près en France. Et donc ici, il y a six équipes qui sont regroupées autour de se questionner comment l'apprentissage symbolique, donc manipulant des symboles, et l'apprentissage numérique, donc essentiellement autour du deep learning, mais pas seulement, peuvent communiquer. et notamment, il y a encore derrière les questions d'explicabilité, donc qu'on rende compréhensibles les modèles numériques qui sont appris. Alors juste pour illustrer l'ambition de ce projet vis-à-vis de XAI, ici nous étions avec XAI avec un budget de 2 milliards de dollars sur 5 ans, ici nous sommes à 600 kilos euros, et c'est déjà très bien, on est très content d'avoir eu ce soutien financier de la part de l'INRIA, qui c'est essentiellement des bourses de thèse. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On va retrouver un petit peu les mêmes mots-clés, on veut faire des systèmes qui comprennent les attentes de l'humain, c'est-à-dire, c'était un peu le premier, quand je disais tout à l'heure que ça va dans les deux sens entre l'humain et la machine, c'est comment exprimer des connaissances, comment exprimer des règles à un système comme un réseau de neurones, comment on peut utiliser par exemple un graphe de connaissances, ça c'est des choses qui permettent de représenter des informations, des connaissances et des relations entre des connaissances, donc ça c'est de l'informatique, c'est des méthodes symboliques, essentiellement, comment on peut utiliser ce genre d'informations pour entraîner un réseau de neurones, donc pour biaiser la manière dont il va faire son apprentissage, c'est l'une des choses que l'on va étudier. donc là, dans l'autre sens, c'est comment on peut comprendre les réponses du système, c'est, voilà, je passe là-dessus, j'en ai déjà parlé, il y a un aspect, tout simplement, enfin tout simplement, c'est vite dit, quand vous avez un système, essentiellement à base de réseaux de neurones, qui fait, par exemple, en vision, et vous l'entraînez à reconnaître des objets dans des images, et puis, on sait aujourd'hui que les systèmes de vision comme ça fonctionnent très bien, ils ont d'excellentes performances, mais des fois ils se trompent, donc la question ici, c'est, est-ce qu'on peut arriver, ce qui va être étudié ici, c'est, est-ce qu'on peut arriver à comprendre quand le système se trompe, pourquoi il s'est trompé, mais de manière, à nouveau, de manière que l'on puisse comprendre quand on est un être humain, et non pas juste un informaticien, et qui connaît le code du programme de Parker, voilà, c'est le genre de questions qu'on va se poser, et enfin, évidemment, toujours le thème de la causalité, l'IA numérique, enfin ce qu'on appelle l'IA numérique, donc à base de, essentiellement, l'outil de base, c'est les statistiques, les statistiques, ça mesure des corrélations, si A et B sont deux événements corrélés, ça ne nous dit rien sur le fait que A entraîne B ou que B entraîne A, ou bien qu'ils n'ont finalement rien à voir, où il n'y a pas de lien causo entre les deux, donc il y a cette grande question de la causalité qui est étudiée dans ce projet. Donc ça, c'est des deux projets dont je viens de parler, dont on va reparler dans les années à venir, des gros efforts aux Etats-Unis, des efforts significatifs en France, à l'INRIA en tout cas, et je pense qu'il y en a d'autres, évidemment, il n'y a pas que l'INRIA en France. Et là, je vais vous parler de choses concrètes sur l'explicabilité, un petit peu pour vous montrer où en est-on, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui, finalement, sur cette question de l'explicabilité, et je vais parler d'applications en identification d'objets dans des images, qui est vraiment un champ d'application où les réseaux de neurones profonds fonctionnent très très bien aujourd'hui. Donc, pour illustrer, vous avez, là c'est juste trois exemples d'images, pour chacune, vous avez le but du système qui est entraîné avec des images où on lui dit sur telle image, il y a ici, alors là, je ne suis pas ornithologique, j'existe, mais donc un grêbe occidental. C'est la première. Sur la deuxième, on lui dit que c'est un albatros laïsant et sur le troisième, un albatros encore laïsant aussi. Et puis voilà, vous avez des milliers, centaines de milliers d'images comme ça, avec ce qu'on appelle un label, une étiquette, qui est finalement ici l'espèce de l'animal. Et vous avez, pour chaque image, vous avez ici trois petits textes courts, en langage naturel. Donc, il y en a un qui vous donne une description de l'image. On voit ici, sur la première, un oiseau assez grand avec un cou blanc et l'arrière noir qui se trouve dans l'eau. Ça, c'est juste une description de l'image. Ici, vous avez en orange, là, après, vous avez la définition de cette classe. Qu'est-ce que c'est que ce grêbe occidental ? Un grêbe occidental, c'est un oiseau qui vit dans l'eau avec un bec jaune et pointu jaune, etc. Et ce qu'on voudrait avoir comme... Alors, tout ça, ce n'est pas des explications. Ni l'un ni l'autre ne vous donnent une explication de pourquoi le système, quand vous lui donnez cette image, va la classer comme un grêbe occidental. Et l'explication, ici, c'est que ça pointe le fait que le grêbe occidental, ça, c'en est un, parce que le système a identifié que le bec était jaune, pointu, et qu'il avait un oeil rouge. Voilà. Donc, on a ici, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, il y a trois manières de parler de l'image différentes. Et la troisième parle de l'image en relation avec la classe qui a été prédite pour cet animal. Donc, l'objectif global de ce travail que je suis en train de présenter, c'est fournir une explication en langage naturel, de la raison pour laquelle une donnée a été associée à une certaine classe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est pour vous illustrer tout ça. Ça, c'est vraiment des choses qui fonctionnent. Donc, voilà, ça, c'est l'architecture générale du système. Donc, c'est du réseau de neurones profond. Donc, pour les gens qui connaissent ces choses-là, vous avez ici un réseau récurrent qui va générer des phrases en langage naturel. Ça, c'est une technique classique. Ici, vous avez des réseaux de neurones qui vont vous analyser l'image et vous en sortir ce qu'on appelle des features, c'est-à-dire les caractéristiques à partir desquelles la classe de l'image est déterminée. Et puis, tout ça, c'est mélangé au milieu pour vous sortir un texte en langage naturel. Donc, ça, c'est entraîné avec... Voilà, donc c'est un réseau de neurones. Il y a tous les petits détails qui sont ici. comme on le voit sur l'image, ici, il y a plusieurs réseaux de neurones qui sont combinés. Ici, donc, par la partie visuelle, ici, il y en a deux pour la partie texte. Et, bon, il y a une fonction... Derrière, quand on entraîne un réseau de neurones, il y a toujours une fonction qu'on optimise. Finalement, entraîner un réseau de neurones, ça n'est jamais qu'optimiser une certaine fonction. Et cette fonction ici, elle, le but, c'est que la phrase qui va être générée va décrire l'image et qu'elle va être discriminante, c'est-à-dire que la phrase qui est générée s'applique à cette image-là et pas à une autre. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui a été introduit dans cet article. Jusqu'alors, essentiellement, les articles s'intéressaient à la première partie de l'équation mais pas à la seconde. Donc ça, ça a été entraîné sur un jeu de données conséquent mais qui n'est pas si gros puisque vous voyez, il n'y a même pas 12 000 images. Aujourd'hui, en vision par ordinateur, on a des jeux de données avec des millions d'images donc 12 000 images, ce n'est pas beaucoup d'autant plus qu'il y a 200 classes donc ça fait que par classe, il n'y a pas tant d'images que ça et donc on a des résultats tout à fait intéressants. Voilà, alors j'ai quelques exemples. Oh là, j'en ai beaucoup. Attendez, qu'est-ce que je voulais vous montrer là-dessus ? Là, c'est des exemples. Vous avez des images et vous avez des explications exactement comme je l'ai montré tout à l'heure avec des détails dans l'image qui permettent d'identifier comme un ornithologue le ferait, ça c'est tel oiseau parce qu'on voit sur le bec qu'il est comme ça. C'est très précis en fait. Je crois que je vais sauter celui-là parce que le temps passe. Donc ici, je vous invite si tout ça, ça vous intéresse à aller voir ce papier qui est référencé là-haut sur l'archive. Ici, on voit l'influence des différents réseaux de neurones. Ici, vous avez des trucs explanation label, explanation this et explanation tout court qui correspondent à la phrase qui est générée si on utilise soit le premier terme de l'équation pour optimiser le réseau, soit le deuxième, soit la combinaison des deux. Et on voit que la combinaison des deux donne des explications qui sont beaucoup plus pertinentes et qui correspondent beaucoup plus à ce que nous humains ferions. Enfin, un ornithologue en tout cas. Voilà, ça je vais sauter, c'est des variantes. Voilà, alors ce papier qui était de 2016 a eu une suite. toujours autour de l'image, comme je disais, c'est vraiment le champ d'application qui marche bien en réseau de neurones actuellement. Enfin, l'image et les textes en langage naturel. Donc ici, on veut des explications multimodales, c'est-à-dire qu'ici, on a une question sur une image. Est-ce que ce plat est bon pour la santé, on va dire ? Et il y a une réponse. Donc, on lui donne cette image et cette question. Le système vous dit non. Il vous dit parce qu'on voit qu'il y a plein de choses sur le hot dog. Et ici, vous metz l'image en identifiant les zones qui lui permettent de dire ça. Vous voyez ? Ici, c'est pareil, en dessous. Est-ce que c'est elle-ci ? Oui, parce qu'il y a des légumes et il vous montre les légumes et les fruits. Enfin, là, c'est des légumes. Voilà. Donc, c'est exactement la suite de ce qui a été fait avant. Ce qui a été fait avant. l'objectif, ils ont introduit un modèle qui s'appelle PJX, donc, pour pointer et justifier, un modèle de pointage et de justification ou qu'ils ont utilisé pour résoudre deux types de tâches légèrement différentes. VQA, c'est des systèmes où on pose des questions sur des images en langage naturel et le système, enfin, vous, humain, vous posez des questions en langage naturel au système concernant une image et le système vous répond en langage naturel. Et un autre type de tâche qui est reconnaissance d'activité, vous lui montrez une image et vous lui demandez qu'est-ce qui se passe sur cette image et le système vous répond. Alors, là, à nouveau, pour les spécialistes qui sont intéressés, vous allez voir le papier. Donc, je décris très, très brièvement. donc ça, c'est le système à base de réseaux de neurones qui fait tout ça. On va retrouver toujours pareil des réseaux de neurones qui vont analyser les images, des réseaux récurrents qui génèrent les phrases en langage naturel et puis ici, vous avez la partie pointage, c'est-à-dire identification sur l'image de la zone qui permet de faire une explication. Donc, il y a un morceau de réseaux de neurones en plus, enfin, un réseau de neurones en plus par rapport au papier précédent où il n'y avait pas cette activité de pointage. Donc, bon. Alors, les résultats, est-ce que c'est un zoo ? Donc, ça, c'est pas un zoo et il vous explique parce que les zèbres sont dans une zone verte. Voilà. et à droite, il vous répond oui parce que les animaux sont dans une cage, enfin, un enclos. Et puis, alors là, c'est plus technique en dessous. Est-ce que l'eau est calme ? Alors là, il vous dit que non parce qu'on voit des vagues et puis de la mousse sur l'eau et puis à droite, au contraire, oui parce qu'on voit le reflet du soleil et puis il vous identifie toujours bien. Là, ici, il y a la mousse qui est identifiée, ici, il y a le reflet du soleil qui est identifié. Donc là, c'était les tâches de VQA, Visual Quering Answering. Et là, c'est les tâches d'activité. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, on tombe la pelouse et puis il vous identifie parce qu'il est en train de pousser la tenda d'agazon et puis on monte la tenda d'agazon, etc. Et puis, pareil pour le mountain back en dessous. Voilà, j'en ai fini un petit peu avec ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. je vous ai parlé de deux projets qui débutent où l'explicabilité est au cœur des questions qui vont se réétudier. Et je vous ai surtout, enfin surtout, je vous ai aussi montré deux papiers assez récents où le but, c'est d'expliquer la manière dont les images sont classées. On prédit la classe d'images avec une explication en langage naturel pour le premier et une explication en langage naturel et pour identification dans l'image de ce qui permet de donner cette explication, enfin, de classer la donnée comme elle a été donnée, comme elle a été faite. Et si vous voulez aller plus loin, il y a des textes sur lesquels je me suis basé, en plus évidemment des articles que j'ai référencés qui sont tout à fait intéressants. Il y a notamment au niveau revue de littérature, quelque chose d'assez impressionnant qui a été fait, où vous avez, je ne sais plus combien, de centaines de publications qui sont référencées et synthétisées, ordonnées sur tout ce qui concerne l'explicabilité dans les systèmes IA. Voilà, et puis donc des choses qui se font au niveau de l'Europe, comme un rapport fait par un groupe d'experts sur l'IA au niveau européen. Voilà, je vous remercie.